comment ça va oui bon ben oui non c'est pas la peine de me faire ton grand sourire on dit onze heures et demie il est minuit moins dix ben non 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 pas fumer quoi alors je suis quoi moi je suis une bonne niche je suis une poubelle je peux attendre toute la nuit là tu en as rien à foutre sous patrice que tu as de la télévision et ben le rollin il peut se il peut se les geler toute la nuit onze heures et demie je m'excuse c'est onze heures et demie c'est pas minuit moins dix et ne fais pas le malin tu crées l'attroupement t'es en train de créer un attroupement à cause de ça non seulement t'es en retard et en plus mais je m'en pose donc t'es repassé moi je travaille je fais un boulot je sors du théâtre je t'attends on dit onze heures et demie il est minuit moins dix je l'invente pas quand même ben tu n'as pas repassé chez toi t'es repassé pour quoi faire pour chercher du shit mais qu'est ce que c'est que ça et voilà et voilà en plus encore tu serais pas chez toi lire un peu de balzac mais non il est passé chez lui pour faire une séquelles bricol non mais bon je suis sûr passer chez moi tu voulais faire combien de temps avec ton émission je sais qu'un quart d'heure t'auras 10 minutes t'auras pas une de plus moi après je peux rentrer chez moi alors vas-y rien quoi qu'est-ce que tu veux que je te dis ça y est je suis de bonne humeur c'est oublié c'est bon non c'est bon ça y est je suis détendu tu casses le mood de tout le monde non non c'est bien c'est bien voilà on est heureux on est on se rend compte spontanément alors alors quand même c'est quand même pas dur de respecter un horaire merde et ça s'est bien passé ce soir ton spectacle mais non ne part pas dans des questions gentillesse j'y arrive pas à jamais oui ça s'est bien passé la soirée était belle jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que tu me foutes 20 minutes dans les gens étaient contents mais les gens les gens étaient contents les gens au moins ils étaient à l'heure ils étaient non les gens on leur dit 20h30 théâtre grévin ils n'arrivent pas à 23 heures à 23 heures c'est fini ouais bah oui c'était nommé oui ça allait bien c'est pas ton petit ton mielleux de toute façon je peux oui ah bah oui j'imagine bien et si j'ai une idée oui et si on allait au théâtre grévin mais écoute je sais pas si tu le mérites cinq minutes alors et après j'entre on y va tout de suite alors tu traînes pas tu me mets pas toute une équipe et puis on repasse pas chez toi on est d'accord maintenant on y va maintenant maintenant j'en ai d'accord il en a ça y est alors allons-y tu connais le chemin ouais allez tu vois avec des trucs youtube très bien les gens s'attroupent facilement mais c'est ça qui me gêne c'est si tu comprends c'est que moi je je j'aurais voulu qu'on règle ce compte entre toi et moi et puis non toi tu sais tu fous de la merde tu vois j'aime pas ça quand les gens nous regardent seulement toi tu es incorrigible là là ce soir on est là là tu as vu au bistrot tout de suite qu'il y avait du monde mais ta fin minute ton retard mais tu as vu qu'il y avait du monde quand même bien sûr d'accord tout de suite on a fait du monde alors tu es déjà allé au musée grévin pas vraiment non regarde tu espères y rentrer un jour et ben c'est pas en arrivant avec 20 minutes de retard que tu seras satisfié là dedans voilà ici mes tracts tract en anglais c'est qui lui jean impassible on l'appelle l'impassible jean un vrai jean impassible jean ça te fait rire alors si tu veux te regarder là par exemple on voit tout le monde on voit la caméra cachée c'est un des je suis comme je m'imagine c'est comme la dame du lac qui passe une fois devant une glace et on le voit voilà j'aime mon dieu si tu s'en viens à quel point je te vais je vais saisir leur éclat insidieux d'autant plus fort que je t'aimais je t'aimerais encore mais seulement si tu te reçois je t'aimais une heure ou deux de respirer tu vois ce que je veux dire bref sache que je te l'aimais je crois que tu le sais et que tu le fais exprès d'être aussi belle bravo Miss Machiavel tu es sensationnelle le temps passe sur des choses mais voilà 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 la dépravation voilà voilà dès que c'est dénu ça te ça te plaît pas mal ça ça t'intéresse tu reconnais tout de suite Raymond de Vos tu vois son chapeau c'est magnifique alors ça tu vois c'est la partie du musée où tu peux espérer être avec tes frasques maintenant viens voir parce que je vais te montrer une autre partie du musée où tu seras jamais qui est une vraie partie du musée viens par là voilà où sont-ils là voilà voilà par ici là tiens voilà regarde d'hiderot voilà là alors là voilà l'endroit où tu seras jamais entre d'hiderot et d'alembert hein toi qui as écrit une demi ligne dans ta vie encore je crois que tu l'avais copié je ne l'ai pas écrit je l'ai pris oui c'est ça voilà tu l'as tu l'as tu l'as volé tiens 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 pascal ah blaise voilà là là voilà ça c'est un monsieur tu te rends compte qu'il n'avait plus d'hiderot sur les billets il est beau mais on voit là il est un peu il est un peu rougeau il n'est pas terrible là on échange quand même bon ça t'aurais aimé ça être ça non alors je cherche vincent perrault mais peut-être là non alors lui des problèmes de peau hein mon mirabeau je sais que tu aurais pas fait long feu toi le monarchiste royaliste truc machin voilà robes stone de france notre beau pays voilà à claudier scypher avoue qu'elle est un peu pâle maintenant maintenant que tu as vu le bas ah non c'est c'est toujours ça qui l'intéresse lui il n'y a rien à faire j'espère que tout ça t'inspire un peu c'est à dire que tout ça t'incite un peu un peu plus de bas ah ben j'espère et quand même voilà je suis quand même un peu navré de constater que je t'emmène voir des personnages historiques puis toi tu as qu'une hâte c'est de courir retourner voir claudier sciepher quoi c'est à dire que tu pourras jamais te décrotter de ça et en plus ce qui est pénible je m'excuse de te le dire ce qui est pénible c'est que quand je t'en fais le reproche au lieu humblement au lieu tranquillement à de me dire bah oui j'ai un peu exagéré je suis un peu idiot je suis un peu léger je suis un peu frivole et ben non t'as l'air content de toi en plus un dd voilà je te montre voltaire je te montre pascal oui mais maintenant tu regardes par terre mais c'est pour faire ton cinéma c'est pour faire ton cirque en fait il n'y a pas de rédemption possible tu seras toujours attiré par les boîtes de nuit les boîtes à partouzes la drogue et les les verres de whisky coca 1 j'essaye de te montrer des endroits au passage j'essaye aussi tu vois mais tu essaies rien on te montre molière tu étais en train de ricaner de chercher du hachis dans ta poche je te montre pascal tu étais en train de penser aux fesses de claudia schiffer que tu ne pourras même pas toucher en plus alors tu comprends non seulement de non non seulement t'es dévoyé mais en plus t'es mégalomane tu n'auras pas tout ça tu ferais mieux de rentrer chez toi de lire un bon livre tu ferais mieux d'aller regarder une bonne pièce de théâtre tu ferais mieux de ré-étudier un petit peu shakespeare de te mettre un petit peu de plomb dans la tête ben non toi il faut que tu sois la vie à un machin dit oh bah oui ça y est je crois que j'en ai fait le tour et les le voile qui recommence à à retourner voir les espèces de draking queen clung un dans les dans dans les boîtes à 300 mille balles le le whisky voilà alors tu vas te plaindre après évidemment ton ton voisinage te regarde d'un drôle d'air ben je le comprends moi je serais ton voisinage j'aurais déménagé depuis longtemps tu comprends monsieur fait n'importe quelle émission de télévision on t'a proposé des émissions culturelles c'est vrai ou pas on t'a proposé des émissions sur l'histoire de france des émissions sur la littérature non faut que t'ailles faire des émissions sur les whisky les boîtes de nuit les trucs à partouze de pute j'y peux rien moi j'y peux rien c'est ça qui m'attire non ce qui t'attire je vais te le dire c'est ça qui m'attire c'est ça qui me fait marrer c'est le pognon c'est pas le pognon et ce qui t'ennuie c'est que pascal évidemment il a pas gagné beaucoup de pognon en avantant la machine à calculer et avec son pari pascalien lui a rapporté lui a pas rapporté il a sa tronche sur tous les billets pascal oui oui mais voilà toi ce qui t'intéresse dans pascal c'est le billet de banque voilà et tu cours après le fric et aujourd'hui si tu viens sur la scène d'un théâtre pour quoi faire et ben pour chercher s'il n'y a pas encore deux trois pièces de monnaie qui traînent par terre voilà c'est tout ce qui t'inspire il y a des fleurs remarques oui 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 ben ça comme t'as pas vu le spectacle tu vas même demander pourquoi ben je te le dirai pas t'as qu'à venir alors là ah c'est pas des vraies fleurs t'as qu'à venir ça c'est ça alors là tu en peu il n'a même pas payé son entrée avec tout le fric que tu gagnes à produire des émissions ici sur la une la deux la trois la douze la quinze et tout ça monsieur ardisson veut monter un empire il se prend pour un américain dérisoire tu ferais mieux de te retirer sur un petit coin de terre avec ta femme et tes enfants et vivre comme un honnête homme en réfléchissant un peu à boire un bon verre de lait le matin manger une bonne galette de blé que ta femme ferait cuire gentiment dans un four artisanal un bout d'être là à te remplir le nez avec je ne sais quelle cochonnerie qui font que tu ne sais même pas arriver à l'heure au moins de rendez vous qu'est ce que tu veux que je te dise et encore je me retiens je m'en aille si c'est pour aller te coucher oui mais non non si c'est pour retourner qu'est ce que tu vas faire maintenant vas-y dis le qu'est ce que tu t'as rendu je suis sûr tu as fait du porno amateur voilà et on y est et voilà et voilà pourquoi il pensait à claudia schiffer et puis alors les sujets ardisson ils sont diversifiés il ya un type qui fait du porno amateur un type qui fait du porno professionnel puis le lendemain c'est deux types ah c'est très différent ça nous c'est deux types qui font du porno amateur et l'autre va passer professionnel un bilan demain il a un autre grand sujet c'est des professionnels du pari qui décident de passer amateur pourquoi pour faire un sujet ardissant tout simplement ça c'est varié ça va leur plaire à la chaîne un petit peu de cul comme ça puis après qu'est ce que vous avez pas été un type il fait de l'érotisme mais amateur ou professionnel bah ça on sait pas c'est ça le sujet justement on enquête un petit peu on se demande voilà voilà les recettes aujourd'hui tu veux venir heureusement qui me reste si tu veux venir françois est ce que je veux venir je moi je vais tu comprends c'est si je viens je vais voir à quelle vitesse je vais vous mettre tout ça en prison moi voilà 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 ce qui est beau moi je veux bien venir et puis leur dire leur montrer la beauté d'un d'une petite fleur de colza pour essayer qu'ils retrouvent un sentiment une espèce de toute petite pureté si c'est possible et non ils font du porno amateur qu'est ce que tu veux que je disais des gens qui font du porno amateur aïe 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 enfin écoute au moins ici tu auras pris un petit bain j'espère tu auras pris un petit peu l'air de voilà un petit peu l'air de quelque chose et puis dans 10 15 ans tu te diras il y a autre chose hein oui allez et pour être sûr de ne rien rater de l'inharditube abonnez vous et mettez un pouce bleu